Coucou tout le monde, c'est la Team Yael ! Salut et bienvenue dans Majora Mask ! Mais chut, il fait une nuit la elle ! Du coup, il n'y a plus de son. C'est dommage. Allez, je vais voir un vieil ami à toi. Avant ça, je vais faire ce qu'il y a à faire. Ouvrir la statue du hibou ! Coucou ! Alors, est-ce que cet endroit te rappelle quelque chose ? Là où a lieu d'innombrables combats entre deux vieux amis ? Entre Link et Mario ? Voilà. Hmm... Non. Qu'est-ce qu'il se passe de beau ici ? Labo de recherche océanique. Nous menons toujours plus loin des recherches de la qualité de l'eau et la faune sous-marine. Cool ! Et dedans... C'est l'endroit qu'il me faut. Y'a... Monsieur Lapin ! Monsieur Lapin ! Comment allez-vous ? Bon, tu vas bien ! Oh, finalement t'es venu, je t'attendais. Et le zoo ? Euh, euh, mais... J'ai entendu dire qu'il y en avait sept. Vite, pose-les dans cet aquarium. Allez, dépêche-toi, espèce de feignant. Oui, oui, d'accord, monsieur. Sinon, je te donne en pâture à mes poissons rouges. Qu'est-ce que tu fais, regardez ? C'est pas comme ça qu'il faut faire, d'habitude. Si, si, si. Mais faut être au milieu, en fait. What ? Pouf ! L'œuf, il gonfle. Ah bah c'est normal, hein. Il était dans... C'est comme la princesse Mojo. Et sinon, les gens, comment allez-vous ? Nolan ! Oh, c'est bon, cette blague est dépassée, Milu. Oh, mais c'est bon, hein. Rien ne... Rien nous interdit de faire dans le classique, un peu, de temps en temps. Et toi, comment tu vas, Laëlle, aujourd'hui ? Oh, ça va, je m'amuse bien. C'est intéressant de déposer des œufs au fond d'un bassin. Oui. C'est stimulant. Ça me donne plein d'idées pour la suite et tout. Je sais ce que je vais faire. Je vais te donner ma manette à Milu. Wouah ! Voilà. Regarde, ces magnifiques fioles, là. On a de la potion. Oh purée, il y a des ovnis ! Oh my god ! Les poissons, ils étaient fous à côté. Ah bah, je le comprends, hein. Plouf ! Alors, maintenant... Oh bah tiens, on n'a même pas été chercher le truc, le tingle, mais enfin, c'est pas grave. On n'a pas besoin de lui ! Comment ça, c'est un multipel à 100% ? Je vais jouer jouer au rebondi mur sur les... Alors nous allons entrer dans cette maison qui est la hutte du pêcheur. Poisson rare à l'interview. Cool ! Je m'attends à avoir du thon un peu quelque part, là, des sushis de thon. Oh, regarde, c'est Aveil ! Hé hé ! Elle est pas jolie, hein ! Mais tu sais, ces femmes pirates sont tellement effrayantes qu'elles peuvent faire taire un bébé qui pleure. Ah bah, c'est cool, on devrait les conseiller aux gorons, alors. Tiens, il y a longtemps quand je pêchais au large avec un grappin. Mais j'ai été attaqué par des pirates qui m'ont volé. Oh, ils disent que c'est un trésor légendaire. Et il se trouve que je l'ai trouvé au fond de l'océan, alors ne leur en veut pas. Ce trésor pourrait reposer quelque part dans leur forteresse au bord de ce côte. Tu parles du grappin qui est dans notre inventaire ? Regarde ça. Hé, regarde. Regarde, ta photo est dépassée, elle est trop moche, là. Regarde, c'est même pas une photo, ce truc. C'est super moche. Regarde, je vais te montrer un truc trop cool, moi. On tira un Zora, comment il est toujours un graniton qui court ? Regarde ! Hein ? Viendrais-tu me voir parce que tu n'as pas pris de poissons ? Le coin est plus terrible, récemment, je suis revenu, on eut les mains vides. En fait, j'espérais presque que tu venais partager avec... Ah, parce que les Zoras, ils mangent des poissons ? Euh, oui. Oui, les Zora mangent des poissons. Aide-moi, s'il te plait, amène-moi dans les... auprès du puits de bon chien. Alors, tu vas intéressé par les poissons ? C'est un poisson grave appelé Hippocampe. Je l'ai attrapé, non ? Alors... D'accord. Puisqu'il est rare, je pensais le vendre au carnaval qui doit commencer très bientôt. Si tu veux, je te l'offre. A une condition. As-tu eu cliché des femmes de pirates ? Oui. Regarde ça. Ouh, c'est ça, c'est ça. J'avais une photo comme ça. Eh, mais t'es drôlement habile. Tu me donnes celle-là, allez. En échange, je te donne ça. Mais j'ai même pas accepté, là, en fait. Oh là, t'as eu un Hippocampe. Alors maintenant, allons voir le puits de mon chien. De ton chien. De bon chien ? De mon chien. De ton chien. De ton collet. Ah non, j'ai plus de collet. Quand on en avait un, tu disais qu'il était cool et tout. Bah oui, c'est vrai. Mon chien à moi, il était plus cool que le tien. C'est pas possible. Le mien, il jouait au foot avec nous. C'est vrai. Moi, il dormait avec moi. Et il mangeait des frites alors qu'il était par terre sans bouger. Bon, allez, je suis quand même sympa. J'en ai laissé un goût. Regarde ce Hippocampe géant. Comment t'as vu le capturer, sérieusement ? Tu possèdes des pouvoirs étranges, Miel. Mais, mais, on t'a jamais dit le nom. Et du coup, j'ai même pas lu ce qu'il a dit. Mais c'est pas grave. Il dit s'il te plaît, suis-moi. Mais tu vas plus vite que moi. Ah mais non, mais faut que tu me suive aussi. Parce que sinon, tu vas rester ici comme un idiot. Et je vais être obligé de te chercher après. Attends, c'est c'est toi qui le suis ou c'est lui qui... Bon, en théorie, c'est nous qui sommes censés le suivre. Mais vu que je connais déjà le chemin, en fait, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de lui. Ah mais on a pas de magie. Et non. T'as tout utilisé. Et oui. C'est pas sympa. Mais il me semble qu'il y a des trucs qui te donnent de la magie au fond. Ouais, mais au fond. Ce n'est pas très pratique. Allez, c'est pas grave. Ici, dans les profondeurs du Puy-le-Pierre, viennent de nombreux serpents de mer très dangereux. Mon ami est emprisonné là-bas. Miel, peux-tu te débarrasser à un moyen de débat... Pfff... Peux-tu trouver un moyen de te débarrasser d'eux ? Non ! Link, qu'est-ce que tu fais, Mr. Volcano ? Bah dis-donc, tu le vises loin. Regarde, ces magnifiques bibis qui vont sortir. Ah bah il y en a eu un là. Hé bibi ! Montre ta belle tête ! Ouf ! Bon, celui-là n'avait rien. Parfois ils ont des coffres, parfois ils ont des... Ah bah si ! Un oeuf ! Il le cache pour le dîner. Mais non, il le couvait ! Il est gentil, Mr. Bibi ! Oh bah... En plus, lui il a un oeuf. Il y a que 3 oeufs ici, mais il y a plein de muren à tuer. C'est pas des muren, c'est des serpents de mer, ils disent. Mais non, ils ont même dit anguille à un moment. Oui ! Elles sont un peu outchiders et tout ça, elles sont plein de noms. Ouais, ouais. Docteur Okido ! Non, c'était Okada. Oui, Okada, pardon. Okido, c'est son vrai nom. Mais t'es pas gentil aussi, hippocampe. What ? Je disais donc, t'es pas aussi gentil, hippocampe. Pourquoi tu veux le tuer ? Tu veux tuer tout le monde, c'est pas sympa. Ils t'ont rien fait, les muren. Bon, si, ils ont capturé ton ami, dont t'es amoureux d'ailleurs. C'est pas son amoureux... C'est pas son ami, c'est son amoureux ! Ou amoureuse, je ne sais pas qui est la fille, qui est le garçon. Bah les hippocampe sont hermaphrodites, donc y a pas de fille, y a pas de garçon. Il y en a pas ici ? Non, c'est un coffre. Dans le coffre, il y a des... Bombes ! Oh, l'oeuf, je le vois d'ici ! On joue pas si c'est vraiment l'oeuf. Ah, il y a là. Non, c'est un pot. Non, les oeufs, il faut vraiment être proches pour les voir en fait. Ils pop pas. Les oeufs, les oeufs, non pas les oeufs, justement. Les pots, ils popent vite. Oh, ils popent loin, pardon. Toi, t'es mort ou t'es pas mort ? Ouais, t'es mort. Toi, t'es pas mort et toi, non. Plus que deux ! Et Yoshi sera happy. Attends, y a du feu ? Ah ouais. De la lumière. La lumière qui passe à travers les murs ! C'est une Lael, ça, c'est obligé. Ah mais y en a encore deux, là-bas. Ah mais, lui, tu l'as déjà tué. Oui ? Ah non. Il est en train de faire une sieste. Qu'est-ce que c'est moche ? Bon, voilà, ce passage-là, en fait, depuis quelques temps, là, c'est le passage que j'aime le moins dans Majoramas, en fait. Oh. J'aime pas chercher des oeufs, j'aime pas chercher des trucs, en fait, dans les jeux vidéo où je... Bon, c'est... Regarde, il était là. Il était caché. Mais, vous allez pas m'embêter, je voulais chercher mon oeuf avant, quand même. Merci, vous êtes sympa. Je disais donc, oui, j'aime pas dans les jeux vidéo, chercher des trucs comme ça, où t'es obligé de les chercher, mais c'est le nom. Mais y a toujours des trucs à chercher dans Zelda. Non, dans Ocarina of Time, t'as... Mais je veux leur parler ! Bon, c'est à lui qu'il faut parler. Merci, Miel, voici une preuve de ma gratitude éternelle. Attends, je vais... Attends, on se donne des coups de boules. Coups de boules. Mais non, regarde, c'est un coeur, ils sont trop mignons. Je peux même plus où parler, du coup. Mais du coup, font de la lumière rose. Joyeux Saint-Valentin, les hippocampes ! Et à la prochaine. Ouah, la lune. Elle est belle, hein ? Par contre, l'eau... Elle a une texture fashion. Bon, allons déposer ses oeufs, et... Eh bien, nous verrons ensuite, nous aviserons ensuite de ce que nous ferons plus tard. Elle est où, la maison des sculptures-là ? À la gauche de la maison du pêcheur. Ouais, c'est ce qu'il me semblait. Eh, toi ! Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu dis de beau ? Nico, as-tu vu des poissons dorés par ici ? Les poissons dorés, ils connaissent très bien cet endroit. Je pensais en attraper un pour me guider jusqu'au puits de pierre. Si l'eau était plus claire, je n'aurais pas besoin d'un poisson pour me donner d'eau combinée. Ouais, mais moi je connais le chemin, si tu veux, je te l'apprends, hein. Y'a pas de soucis ! Mais j'ai pas ce que tu veux faire là-bas, hein. Y'a des serpents de pierre là-bas. Des serpents de mer, ils font mal. Je sais ce que tu peux faire après avoir déposé les œufs. Oui, je sais, moi aussi. C'est bien alors, si on communique par la pensée. On a plus besoin de faire de let's play ! On a plus besoin de parler ! Alors, est-ce que vous aussi vous comprenez de quoi on parle ? Ah oui, y'a des trucs cool derrière aussi. Des rubis ? Non, alors ici y'a... Rien du tout. Rien du tout. Non mais, normalement y'a des bombes et tout. Quoi là, y'avait rien ? Non mais sérieusement, le premier pot, il a une fée. Le deuxième, une grosse magie. Le troisième, une bombe. Et le quatrième, un arc. Et là, y'avait que les flèches. Enfin, non pas un arc, hein. Des flèches. C'est parce que t'avais déjà tout. Peut-être parce que j'étais en Zora. Y'a aussi une petite mini-quête à faire, mais il faut plein de poissons. Rater. J'aime bien comment on apprend ce champ. C'est vrai, c'est original. Mais euh... C'est un petit peu pénible à apprendre. Faut un petit peu long. Y'a combien de bouteilles ? Six. C'est le Zelda qui contient le plus de bouteilles parce que c'est trop bien. Et tu peux même en avoir encore plus avec des bugs. Bon, j'ai sorti trop vite. Ah oui, pour remplacer les objets par des bouteilles, c'est ça ? Oui. Comme dans Ocarina of Time. Après, t'as qu'un inventaire de bouteilles et tu ne sers plus à rien. Mais tu peux même remplacer les masques par des bouteilles. Viens ! Tous les oeufs ont été rassemblés, vite ! On va commencer, viens devant l'aquarium. Dépêche-toi. Viens tout le... mais... Oui, ok. Oh, des bébés Zora ! C'est des phyronautes. Oui, quand j'ai vu des phyronautes, j'ai pensé à ça. Enfin, bébés Zora. Oh, ça. Regarde ça ! Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça vient de pouvoir dire ? J'ai déjà compris. Comme les petits se sont alignés, ils veulent dire quelque chose. Allez, reste-toi comme ça sur ton instrument, espèce d'idiot. Mais t'es pas gentil, monsieur le lapin. Toudoudou... Toudoudou... Hum... C'était un petit peu rapide. Pardon, désolé. Mais le chant est rapide lui aussi. Oui. Je le joue aussi vite que le chant. T'as vu, les bébés Zora, ils chantent. C'est eux qui chantent, là ? Regarde, il est en train de danser, là. Je vais me danser, je vais me danser. Non, non, non. Lui, c'était un pro de la... C'était un pro des boîtes de nuit quand il était jeune, monsieur le lapin. Ça doit être un ami de... du... De Darwinia ? Non ! De... du banquier. Oui. Ça doit être son père. Il a pris la bosse d'Anova des flots. Franchement, il a pris vos enfants Zora qui tonifient la voix des chanteurs. Ah oui, c'est ça l'instrument qu'il faut ! Hum, ces Zora sont nés pour enseigner cette chanson. Fais vite, tu dois trouver cette chanson... Tu dois jouer cette chanson pour que la Zora qui a pondu ses oeufs... Pour la... Bah... Qu'est-ce que tu dis maintenant ? Prendrais soin des bébés Zora à toi qui a trouvé la Zora qui... Gna gna... Vite, vite. Ok, ok. Regarde, ils sont mignons ces poissons. Oui. Vous êtes crues à te voir, par contre. C'est pas gentil ce que tu dis ! Tu diras ça toi aussi, quand tu apprendras la terrible vérité. Regarde, c'est... Un endroit cool. Un nuage dragonique. Voilà, regarde, là, il y a tout ce qu'on... Tout. Alors, est-ce que nos pensées étaient vraiment synchro ? Il est pas là ? Ah si. Alors, tu pensais à quoi ? Je pensais pas à lui. Ah bon ? Bon bah non, nos pensées ne sont pas synchro. Zut alors, je suis triste. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, par contre, c'est une fée des bois. Oh la la. Oh la la. Allez, dépêche-toi de me vendre ta carte. T'en as une partie à terminer. Mais je veux pas rester avec toi pour terminer la bardi, hein. Tu t'en vas, hein. Oui, au revoir. Oui, tu dis au revoir aux gens si tu veux. T'es un peu poli. Mais va-t'en, maintenant. Allez, pars. File. Allez. Oui, file. Non mais je veux pas. En plus, t'as un gros nez. T'es moche. T'es le frère de Wario. Allez, va-t'en. Sinon, tu peux monter. Bon. Faisons comme si cette personne n'existait pas. Vous ne l'avez pas vu. Et puis il s'en va, maintenant. Merci. Maintenant, on va pouvoir voir le paysage. Je me demande qu'est-ce qu'il y a dans ce nuage draconique. Mais nous le saurons dans une prochaine partie. A bientôt, tout le monde. Salut. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?